Bon, je vais vous parler de Git, mais pas sur la façon dont on l'utilise, mais sur la façon dont on peut l'installer. Je ne présente pas que c'est la meilleure. Dans une société où on a des contraintes qui sont un peu plus strictes que celles qu'on attendait au départ. Je suis Laurent Boivin, donc je suis plutôt chez les mongueurs de perles, un peu sur OSDC aussi de temps en temps. Actuellement, dans la vie, je suis administrateur de gestion de configuration logicielle. Chez le client, chez lequel on est, on va quitter un ancien produit centralisé par un nouveau produit. Après le POC, on a essayé de mettre Git en service et on s'est retrouvé avec plein de questions. On a trouvé plein d'informations pour apprendre à utiliser Git, mais pour trouver comment il faut l'installer de la bonne façon, débrouillez-vous, lisez la doc. Du coup, on a défriché pas mal de trucs et puis on est arrivé à peu près à ça. Alors, ce sera probablement améliorable. Je vais vous présenter un peu les questions par lesquelles on est passé. Savoir quel périmètre on veut donner à ce nouvel outil par rapport à l'existant. Comment on fait dans une société, en l'occurrence c'est une banque, donc le contrôle d'accès, ils y tiennent un peu. L'outil GCL, il ne vient pas tout seul, il doit s'intégrer dans une usine de génie logiciel, donc avec de l'Eclipse, du Java en l'occurrence, mais pas que. Il faut se poser la question aussi de savoir, bon, Git c'est un peu une boîte à outils, mais dans quelle séquence on va l'utiliser. Donc ça c'est la partie workflow. Les grosses sociétés aiment bien savoir sur qui taper quand l'outil se met à déconner. C'est plus pratique quand il y a un éditeur, c'est un peu moins pratique quand il y a de l'open source. Donc on a dû chercher aussi quelle société serait capable de nous épauler déjà dans la phase de prise en main de l'outil, enfin apprentissage de l'outil, comment on s'en sert. Et puis, si on a des points de blocage, pouvoir nous aider. Et puis je vais vous montrer des exemples, enfin l'exemple qu'on a mis en oeuvre. Donc, la première question qu'on s'est posée quand on a eu le... Bon, on va changer d'outil, c'est, bon, est-ce qu'on en reste à faire que de la GCL, ou est-ce qu'on veut faire aussi du defect tracking, parce que ça manque dans la société, c'est pas centralisé, c'est dans des trucs différents, est-ce qu'on veut faire ceci, est-ce qu'on veut faire cela, est-ce que vont intégrer l'usine, l'AGL complet. Il a été décidé qu'on ne ferait que de la GCL, du coup, ça tombe bien, Git il fait ça, il fait ça bien. Mais pour les chefs de projet qui veulent des dashboards dans tous les sens, ça ne va pas le faire. Bon, le choix a été pris, on part quand même là-dessus. Malgré tout, malgré la limitation de Git à la GCL, il y a des packages qui sont construits au-dessus de Git, et qui permettent de pallier à certains, enfin, de remplir certaines de ces demandes. Donc, le GitHub Enterprise, qui est en gros, c'est une VM de GitHub que vous mettez dans votre data center, et puis vous avez à peu près les fonctionnalités de GitHub. GitLab, qui fait à peu près la même chose. Atlassian, qui propose une suite plus complète, enfin, a priori plus complète, je n'ai pas étudié en état, mais qui a aussi sa couche stage pour faire la GCL sous Git, et puis des outils d'effect tracking, etc. À côté de ça, un autre outil qu'on a utilisé, qu'on a analysé, c'est RTC, Rational Team Concert, qui est l'outil d'IBM, qui est le successeur de celui qu'on va lâcher, Clearcase. Ils ont leur propre système de GCL, mais on peut pluguer Git si on veut. Vu le coût des produits IBM, on a choisi de ne pas le faire, c'est très dommage. La première question qu'on s'est posée, c'est, ok, l'outil qu'on a actuellement, on peut gérer qui doit avoir quel dépôt, est-ce qu'on peut le faire avec Git ? La réponse a été assez vite trouvée, c'est non. Ce qu'on va utiliser dans le cadre de Git, c'est effectivement les protocoles, on va se servir des protocoles qui permettent d'accéder aux données via Git. Soit avec SS, les deux qu'on a retenus dans un premier temps, c'était SSH et HTTPS, mais qui permettent, eux, de faire essentiellement de l'authentification, donc s'assurer que la personne qui veut accéder au code est bien qui elle prétend être. Mais pour décider si telle personne a le droit d'accéder à telle base de code, ça ne suffit pas. Donc on s'est décidé pour Gitolit, qui est un outil open source, pure perle, qui fait que l'autorisation suppose que la phase d'authentification a été faite justement soit par SSH, soit par HTTPS. En plus, il permet d'intégrer la notion de rôle, à savoir quel groupe d'utilisateur a le droit de faire quel type de manipulation sur le code. Les groupes, on n'est pas obligé pour chaque rôle de définir tous les users à la fois, on peut le faire une fois de temps en temps, et puis réutiliser ces groupes. À l'usage, c'est facile à gérer parce que c'est de la manipulation de dépôt, enfin, c'est facile à gérer quand on connaît les bases de Git. C'est de la manipulation de dépôt, il n'y a pas d'outil supplémentaire à apprendre, enfin, il n'y a pas de commande supplémentaire à apprendre, il n'y a pas de manip supplémentaire à faire. On a un peu regardé aussi d'autres outils de gestion de dépôt qui permettent de mettre, en gros, ils font ces fonctionnalités-là, mais ils rajoutent par-dessus une jolie interface web. Donc, AccessGit, qui est une solution de Wattdisco, Atlassian Stage, dont je viens un petit peu parlé, puis GitLab, GitHub, Gitorious, etc. Le truc qui a été dur à faire comprendre aux managers, on va dire, c'est que tout ce qu'on pouvait contrôler sur Git, et en particulier le contrôle d'accès, c'est que sur le serveur de référence. A partir du moment où un développeur aura récupéré le dépôt sur son PC, sur sa machine, tout ce qui est contrôle d'accès, on ne pourra pas l'appliquer, on ne pourra pas l'enforcer, le garantir sur les machines. On ne peut pas empêcher le développeur de désactiver tout ce qu'il veut. Il a fallu travailler sur la question pour leur faire comprendre que c'est acceptable malgré tout dans le contexte dans lequel on était. L'un des avantages de Git, c'est qu'il est disponible avec plein d'OS, en particulier ce qu'on utilise, qu'on a beaucoup dans notre environnement, c'est beaucoup de Windows. On a quelques devs qui sont sous Linux. On nous a parlé de dire, ouais, on va peut-être avoir des trucs sous macOS, donc ce serait bien de le prévoir, ça tombe bien. Et puis on a beaucoup d'AIX aussi. Les IDE, c'est un peu ce que présentaient Mathieu et Christophe. Il y en a plein dans le paysage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'éclipses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éclipses, pardon. Mais aussi les autres. Un peu de Visual Studio. Xcode commence à pointer son nez. IntelliJ aussi. Il y a une autre équipe qui est voisine de la nôtre, qui s'occupe de la partie intégration continue, avec un Jenkins, qui ne suit pas tous les projets, mais qui en suit de plus en plus. Donc il fallait qu'on puisse coupler ça, coupler la partie GCL, qu'on puisse maintenir le couplage qu'on avait déjà entre la GCL et Jenkins. Et puis on commence enfin à parler de suivi des changements. Enfin, de façon un peu plus rationnelle, que ce qu'on a actuellement dans la boîte. Le point suivant qu'on a dû aborder, c'est le choix du workflow. Donc à savoir qui a le droit... Enfin, on a les rôles de développeur, on a les rôles d'intégrateur. Ça, c'est à peu près bien passé dans la mentalité des projets. Et les projets ont des cycles de vie qui sont ce qu'ils sont. Plaisent plus ou moins, on va dire. Il fallait voir quel impact avait un changement d'outil sur ce cycle de vie. Parce qu'il y a certains aspects qui étaient fortement liés aux contraintes de l'outil précédent. Quand on a regardé Git, on a vu que le choix du workflow... Le Git n'en imposait aucun, contrairement à Clearcase, qu'on quitte. Et donc, on a dû se poser la question de savoir est-ce qu'on ne met qu'un seul dépôt central par projet ou est-ce qu'on fournit plusieurs dépôts centraux, un dépôt de référence, des dépôts pour les développeurs, pour qu'ils puissent... Enfin, un peu à la mode GitHub. Ce genre de questions. Ce qui nous a guidés dans ce choix-là, c'était donc, comme je l'ai dit, c'est des processus qui étaient déjà là, qu'on a du mal à faire évoluer. Et pour ne pas casser toute la chaîne de dev d'un coup, on va d'abord changer un outil, puis après on fera évoluer les process si besoin. Le truc avec Git, c'est qu'effectivement, on peut mettre des controls localement sur les postes des développeurs mais on n'a pas les moyens d'empêcher le développeur de désactiver ses contrôles, contrairement à ce qui se passe avec un système centralisé où à chaque fois qu'on fait une manip un peu importante, il y a une connexion avec un serveur qui va autoriser ou pas ce truc-là, cette manip. Là, avec Git, on peut faire beaucoup de choses sans remonter au serveur et on peut contrôler à ce moment-là. ça peut être parfois un peu tard. Il va falloir qu'on voie comment on veut gérer ça, effectivement. Et donc, le warning que j'avais voulu faire passer, c'est que du coup, la bonne utilisation de Git allait quand même pas mal dépendre de la maturité de l'organisation à s'organiser en termes de gestion de projet logiciel. On ne pouvait plus le faire dépendre uniquement de l'outil. Sur la partie accompagnement de la société, comme je l'ai dit, les différentes boîtes dans lesquelles j'ai travaillé aiment avoir une société extérieure sur laquelle se retourner quand il y a un pépin sur les outils qu'ils utilisent. Pour Git, on a regardé, on a vu les sociétés qui proposaient du support et puis on a choisi de partir avec Zeneca qui est une société française basée du côté de Saint-Lazare sur Paris. Après, à côté de ça, on, bon, Git, je ne vais pas vous le dire, c'est dans l'open source, c'est un peu connu quand même. Donc, on trouve plein de sources d'informations. Après, il faut compiler un peu ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mais ça, c'est du classique. et on sait aussi le temps sur lequel on a passé le plus de temps, enfin, le point sur lequel on a vraiment passé le plus de temps, ça a été vraiment comment on... Oups, j'ai rien cassé. non. Comment on... Oui, quel qu'on met en place quand une fonction est... Quand une nouvelle fonctionnalité doit être développée, est-ce qu'on crée une branche, est-ce qu'on ne crée pas de branche, combien on met de niveaux d'intégration, ce genre de choses. Par rapport à l'outil qu'on avait, Clearcase, qu'on a toujours parce qu'on n'a pas fini de s'en débarrasser de celui-là, un point qu'on a pu mettre en avant, c'est qu'a priori, c'est plus facile de trouver des développeurs sur le marché qui connaissent déjà Git que de trouver des gens qui connaissent Clearcase. Je croyais de façon un petit peu optimiste que ce serait aussi facile pour trouver des gens qui veulent faire de l'admin sur Git. En fait, non. de l'admin GCL, personne ne veut en faire. Je comprends pourquoi, mais du coup, mais peut-être qu'on a moins besoin pour Git que pour d'autres outils. Un autre point qu'il a fallu faire passer au management, c'est le fait que justement, Git n'était pas un outil centralisé, donc il n'y avait pas une seule référence obligatoire avec un point de contrôle, mais que chaque développeur allait avoir en local sur son poste une copie complète du dépôt et qu'il allait falloir gérer, faire en sorte qu'il pense à remonter les informations au dépôt de référence de temps en temps. et puis, bon, ça impliquait, donc c'est les points qu'on a vus, que j'ai déjà exposés, c'est comment on met en place le contrôle d'accès, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour vérifier que ce qui est remonté a un peu de sens, donc classiquement, les messages de commits, si on peut faire quelque chose sur la fréquence des commits pour éviter donc l'effet tunnel, à savoir le développeur qui fait ses commits dans son coin puis qui va tout remonter qu'au moment où on lui dit bon, allez, on part en prod et là, si ça marche du premier coup avec ce que ses autres collègues développeurs ont fait, moi, je lui paye plusieurs bières. Bon, je ne me mouille pas beaucoup en même temps. La partie backup des dépôts aussi a été un point important. Est-ce qu'il suffit de faire un backup de file system ? Est-ce qu'on clone les dépôts puis qu'on backup le résultat du clone, etc. J'ai eu des mauvaises surprises avec Subversion. Bon, a priori, on peut faire moins brutal avec Git. J'espère qu'on n'aura pas à l'éprouver avec le feu. On a eu aussi la question de passer pourquoi j'ai mis en place des hautes dispos ? On s'est posé la question mais on s'est dit qu'on n'en avait pas besoin. Non, je ne sais pas quoi dire sur ce truc-là. Je relise mieux mes slides encore. Voilà, donc, finalement, ce qu'on a mis en place, c'est un peu ça. On a les dépôts sur un NAS. Donc, les fichiers sont backupés et tout le bazar. Les développeurs vont accéder au NAS à travers Apache et Gitolit. Pourquoi Apache et pas SSH ? Parce qu'on se fait jeter par l'équipe infra et qu'ils ne voulaient pas de SSH parce que maîtrise des clés, vous comprenez, ce n'est pas secure. Bon, là, on ne peut plus négocier, on ne peut plus discuter. donc, du coup, le Apache se connecte au serveur d'entreprise pour l'authentification ce qui n'est pas forcément plus mal. Et puis, on a Gitolit, comme je l'ai dit, pour dire un tel a accès à tel dépôt et il peut pousser ou il ne peut pas pousser. qu'est-ce qu'il y a au niveau des backups ? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose la question de savoir si on interrompt Apache ou pas pour le temps de faire le backup. Je pense, dans un premier, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On est encore, on attaque la phase pilote, donc on a encore quelques questions à ce niveau-là. Moi, je serais assez favorable à arrêter Apache le temps de faire les backups. On nous a promis que les backups allaient être vite, allaient être rapides. Oui, le point avec Git, c'est que même si on met un serveur Git, ce n'est pas un serveur Apache. Git lui-même, ce n'est pas un service. Le seul service qu'on a, c'est Apache qui, via un CGI, va passer des commandes Git à Gitolit et qui, lui, va s'occuper d'une part de vérifier la validité de ses requêtes et puis faire les échanges de fichiers. Voilà, on nous a demandé aussi de présenter les sociétés qui utilisaient Git. Donc, j'ai piqué ça sur le site de Git. On s'est rendu compte en faisant l'étude que d'autres entités de la Société Générale utilisaient déjà Git. On a eu un peu de mal à discuter avec elle. Non, il est vraiment bizarre. Seconde. Bon, ce n'est pas grave, c'était le dernier slide, je crois. Non, il est passé en veille. Il est passé en veille. On est passé en hibernation. Ça va revenir vite. Oui, donc, on s'est rendu compte que d'autres entités du groupe l'utilisaient. Enfin, une autre entité du groupe l'utilisait. mais la Société est en... Un jour, il faudra que je comprenne pourquoi je n'ai pas de lock screen quand je me réveille en hibernation. C'est un peu pénible. Oui, ça doit être ça. Oui, donc, la Société Générale travaille beaucoup en silo et des fois, la communication inter-silo est un peu compliquée. Je crois que c'est tout. Oui, c'était ça. Je suis conscient d'être allé assez vite. Ah ben non, je l'ai fait dans les temps, finalement. Complètement. C'est bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, j'ai quelques URL sur les points portés. Oui ? Pas dans le micro. J'ai loupé le début de la talk et tu parles de GCL. Je ne sais pas ce que c'est. Gestion de configuration logicielle. C'est le fait de... Voilà. Ce n'est pas le... Des fois, ça fait des conflits avec les 6 admins qui ne mettent pas la même chose sous le même nom. Pas d'autres questions ? Si. Encore toi. Il y a aussi Gitosis qui existe, mais il est mort, celui-là. Oui, il est mort. Il est stable. Oui, il est très stable. Il est stable, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on ne l'a pas retenu. Il offrait moins de fonctionnalités que Gitolit par rapport à ce qu'on regardait à l'époque. Donc, j'avoue que je n'ai pas recreusé dernièrement. Je n'ai plus en tête les raisons pour lesquelles on... Indépendamment du fait qu'il est très, très stable. Enfin, il est très stable depuis quelques années déjà. Je crois que c'est... Le dernier motif, c'est 2011. Je suis assez content de ce qu'on peut faire avec Gitolit pour l'instant. Bon, ma jour, merci.